Et tout le monde c'est à tous aujourd'hui, je fais un nouvel match Marseille et RB Leeds, c'est un score de 5 buts à 2 pour Marseille. Mais encore une chose d'un Massé Vodalek qui ne l'a pas déjà fait. Et donc comme je le dis, je le résumé de ce match là, donc les quarts de finale de l'Europa Ligue, un match exceptionnel que c'est un score de 5 buts à 2 quand même. Avec beaucoup beaucoup de buts et ça ne s'est jamais arrêté. Et beaucoup d'intensité et c'est un super match. Au niveau des buteurs, du côté du Rémi Lépsique, on a eu Bruma et Jacques-Evigne-Augustin. Et du côté de Marseille, on a eu un CSC, un but de Bounaçin, un but de Thauvin, un but de Payet et un but toute dernière minute, peut-être en seconde même on va dire, de Sakai. Donc voilà, Marseille vraiment a fait un gros match. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau du match allé, Herbie Lépsique avait gagné 1-0 à un domicile. Et donc Marseille devait gagner 2-0 pour se qualifier et s'il faisait un but, ça va en prolongation. Donc voilà, alors dès le début du match, on a eu un but de Rémi Lépsique, donc un but de Bruma. Et là, ça a mis une grosse pression au Marseille parce que tout simplement, ce qu'il devait faire, c'est de mettre 3 buts sans plus jamais encaisser. Alors qu'on est très mec, Herbie Lépsique, enfin je pense que vous savez, mais en tout cas, il y a une équipe très 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 offensif. Ça joue tout pour l'attaque, vraiment il y a beaucoup d'attaquants, ça joue très très offensif. Et on sait que Marseille, là, il devait aussi jouer offensif, donc là, c'est devenu deux équipes très impossibles à donner un match ouvert. Et c'est pour ça que ça a été un super match. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 9 minutes, Marseille a déjà passé déjà à 2-1. Donc c'était une bonne pression, il fallait mettre plus qu'un but et ne plus encaisser. Après, c'est un peu compliqué de ne plus encaisser un but, comme je le dis, Herbie Lépsique attaqué beaucoup. Il était vraiment une équipe très offensive, comme d'habitude. Et donc voilà, après, on a eu un but de Payet, ça devait être le troisième but. Mais en fait, il a eu le même but que face à la Roumanie. Crochet, P droit et frappé gauche en lucarne. Il a mis exactement le même but, je ne sais pas si vous avez vu. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il frappait, pour mettre le but, il l'a marqué d'ailleurs. Et donc, il y a Mitroglou qui a tiré un joueur, en fait, il a commis une faute. Et ça n'a pas compté, le but a été annulé. Et donc, Marseille, à ce moment-là, il était à 2-1. Mais après, les Marseille se sont quand même passés à 3-1. Il y a Florent Thauvin qui a mis un but. C'était vraiment, c'était énorme, quand on veut la première fois, c'est terminé. C'est 3-1 pour Marseille, ils étaient qualifiés. Il fallait juste qu'ils tiennent une mi-temps sans encaisser. Et après, ce qui s'est passé, c'est que nous, la deuxième mi-temps, ils ont encaissé un but. Il s'est passé à 3-2. Et là, il devait mettre encore une fois un but. Il devait encore marquer une fois. Et c'est Dimitri Pellet qui a marqué. D'ailleurs, il a fait un match exceptionnel, on va revenir un peu plus tard. Mais voilà, il a marqué un but exceptionnel. Passement de jambes, tout ça. Il est passé sur la gauche et il a mis un extérieur du pied exceptionnel. Son but a été magnifique. Et puis voilà quoi. Après, il y a eu toute fin de match aussi un but de Saké. Parce que le gardien était monté pour le Gorner. Et il est parti, il est parti en contre les Marseillais. Et Saké, il n'avait plus le gardien. Donc, il a tiré, il a marqué. Et donc, voilà quoi. On va parler un peu de Marseille, de leur match qu'ils ont fait. Alors pour moi, le seul joueur qui n'a pas fait un très bon match que les Marseilles, c'est vraiment le gardien. Parce que je crois, je trouve qu'il n'est pas terrible. Comme il est très fébrile. Et donc, je ne le trouve pas ouf. Mais après, c'est un peu qu'au principe, c'est le deuxième gardien. C'est très bien que Montana d'habitude. Il joue tout le temps. Là, il est blessé, donc il ne joue pas. Mais sinon, il joue tout le temps. Et c'est un peu compliqué quand même pour un deuxième gardien de faire de bonnes relations. Quand on revient d'un coup en compétition. Après, sinon, on va parler un peu de tous les joueurs. Tous les joueurs exceptionnels. Il y en a quelques-uns qui m'ont bien surpris. Le premier qui m'a surpris vraiment, c'est Kamara, le petit jeune. Je ne sais pas tellement, je crois qu'il a 17 ans ou 18 ans. La dernière fois que j'avais regardé, il avait 17 ans. Mais il a 18 ans, je ne sais pas, mais je pense qu'il a 17 ans. Kamara, il est vraiment exceptionnel. La défense centrale, la défense centrale, la défense centrale, le mieux récupérateur, ça joue à plusieurs postes. Il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. Il a beaucoup d'avenir ce jour-là. Il faut vraiment faire attention à ce jour-là parce que je pense qu'il a beaucoup d'avenir après il a joué parce que Rolando et Rami n'étaient pas prêts à 100% pour jouer. Donc voilà. Après, juste à vous, comme d'habitude, il a fait un match énorme. Sakaï, il a été exceptionnel. Sakaï, franchement, il défend super bien. A ma vie, il a fait un plutôt bon match. On a eu Bouna Sark qui a fait un bon match. Après, on va commencer un petit peu avec les joueurs qui m'ont bien apprécié. Il a été exceptionnel aussi. Il y a Maxime Lopez qui m'a beaucoup impressionné quand même que si Lopez, ça faisait longtemps que j'ai pu faire un si beau match. Franchement, techniquement, il a été énorme. Et je pense qu'il va réintéresser le gros club parce que c'est un instant qui ne faisait plus de gros match. Et là, il a été exceptionnel. Maxime Lopez, il a fait beaucoup de dribble, beaucoup de belles passes, tout ça. Jusqu'à la 94e, 95e minute. Il était toujours en forme. Et il arrive encore à taper des sprints et dribbler tout le monde. C'était vraiment impressionnant. Morgane Sasson, exactement la même chose. Il a vraiment été bon après lui, ça fait moins. moins impressionnant parce qu'on est habitué un petit peu à ça pour Morgane Sasson. On a eu Thauvin qui revient de blessure. Il a fait un match exceptionnel. Payet, il a été un sort de budget pour moi. Payet, à ce niveau-là, il a vraiment joué pour l'équipe de France. À ce niveau-là, il n'y a plus qu'une question qui se pose pour moi. Mais Troglou, il a quand même un petit peu pesé sur la défense. Mais il n'a pas fait un match incroyable. Mais je trouve quand même qu'il a fait un bon match par rapport à certains matchs qu'il a fait et qui étaient très mauvais. Là, ça a été quand même plutôt bien. Et donc, voilà quoi. Pour résumer un petit peu ce match-là, les deux équipes, enfin, en fait, Marseille devait marquer absolument, devait vraiment jouer offensif. Et puis, Herbel Epsic a tenu à jouer comme d'habitude, c'est-à-dire toujours offensif. C'est ça qui a fait qu'il y a un match très ouvert. Je pense que Marseille a eu de la chance. Ils ne sont pas tombés sur une équipe qui jouait très défensif. Parce que je pense que ça a été beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a Herbel Epsic, ils ont été fidèles à leurs habitudes. Ils ont joué offensif. Donc, c'est ça qui a permis à Marseille quand même de mettre débile. Parce que je pense que ça a été plus compliqué. Comme je l'ai dit, c'est tombé sur l'équipe défensif. En tout cas, ça a été un grand grand Marseille. Et je pense qu'à ce niveau-là, franchement, ils peuvent vraiment gagner l'Europa Ligue à ce niveau-là. Oui, je pense qu'ils peuvent gagner. Après, il faudra voir quand même, parce que Marseille, c'est très bien qu'un jour, ça peut très bien aller. Et là, il ne faut pas moins bien aller. En tout cas, je pense qu'il faut qu'ils récupèrent quand même Mandada. Et ça sera beaucoup mieux pour eux. Parce que Mandada est plus solide que Pelé. Et donc, voilà. En tout cas, du mot de l'envie, il n'y a rien à dire. C'est exceptionnel. Tous les joueurs étaient surboostés. Et ils ont tout donné. Donc, voilà, ça a été un super match. Donc, sinon, c'est tout pour ça. Je vous remercie de mettre un like. Et puis, sinon, je vous dis, peace. Sous-titrage ST' 501